Alors, donc, en fait, j'ai souhaité faire une conférence assez simple sur pourquoi défendre les animaux, pour qu'on revoie tous ensemble quelles sont les raisons. Et après, on pourra discuter peut-être éventuellement de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que, voilà. Donc, alors, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, avant que je vous propose mes idées et la présentation, peut-être si vous voulez participer et vous donner les raisons. Je vais les écrire au tableau et puis on verra si c'est les mêmes ou pas les mêmes, etc. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole sur pourquoi, selon vous, peut-être une seule raison par personne, pourquoi, selon vous, il faudrait défendre les animaux ? Oui. Parce que leur vie a de la valeur pour eux. Donc. Ok. Ensuite, il y a d'autres raisons ? Parce qu'ils souffrent. Ok. Parce qu'ils sont privés de tout droit et ne peuvent pas se défendre également. Alors, je vais apprendre à ça. Ensuite, ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Non. Est-ce qu'il y a d'autres raisons ? C'est vraiment plus juste, quoi. Ok. Donc, justice. C'est bon ? On a fait le tour, selon vous ? Ok. Bon. Alors, euh... Ça, c'est Fabienne qui a dit. Ah, voilà. Parce qu'ils sont... Non, c'est parce qu'ils ne... Ah, enfin, non ! C'est parce qu'ils sont privés de tout droit et donc ne peuvent pas. Parce que s'ils avaient des droits, ils pourraient se défendre eux-mêmes. Donc, il y aurait des représentants, etc. Ok. Ok. Bon. Donc, on va balayer ça et puis on verra si j'ai mis des choses en plus ou en moins. Alors, donc d'abord, je voulais qu'on s'entende un peu sur ce que pouvaient regrouper les animaux. Enfin, qu'est-ce qu'on entend par animaux. Donc, déjà, la première chose, c'est que je voulais bien qu'on comprenne tous que dans les animaux, il y a aussi les animaux aquatiques qu'on a tendance vraiment à oublier. Puisqu'on ne les voit pas, ils ne sont pas dans le même milieu que nous et il y a une frontière par le milieu. D'accord. Bonjour, bienvenue. N'hésitez pas à prendre des cookies si vous voulez. Donc, en fait, juste pour revenir à la bonne été. Alors, en fait, là, donc, on a commencé à dire les raisons pour lesquelles il faudrait défendre les animaux. Donc, là, c'est juste la salle qui a donné son avis. Donc, on les a écrits sur le tableau. Donc, il y a quelqu'un qui a dit que leur vie a de la valeur pour eux. Ils souffrent. Comme ils sont privés de tout droit, ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Et aussi pour une question de justice. Donc, après, on va voir par rapport à mes idées. Et puis, on pourra en discuter. Alors, juste pour redire, tout d'abord, avant de parler de pourquoi, selon moi, il faut défendre les animaux. Je voulais qu'on soit d'accord sur ce qu'a inclué le terme animaux. Donc, je voulais bien rappeler que les poissons sont des animaux. Il ne faut pas oublier les animaux aquatiques qu'on a tendance à oublier. Parce qu'ils sont dans un autre milieu et que, voilà, c'est une barrière à cause du milieu. Ensuite, on a aussi souvent tendance à oublier les oiseaux. Et notamment ceux qu'on a dans l'assiette, comme les poules, par exemple. Donc, tous les animaux d'élevage également. Oui ? Ah, merci de me le dire. Je me permets ? Bah, t'as raison. Voilà. Voilà. Donc… Je ne sais pas trop. C'est encore dans l'écran. Ah oui ? Oui, oui. Et toi, plutôt là-bas ? C'est mieux ? Pour les sacs qui sont sur la gauche, c'est bon ? Bon. Alors, ensuite, on pourra peut-être discuter, mais bon, ce n'est pas forcément l'objet de la conférence, mais de comment on définit scientifiquement un animal par rapport à végétal, etc. Bon. Mais là, ce que je voulais dire globalement, c'est que pour simplifier les choses, on va dire, nous déjà, les humains, nous sommes aussi des animaux. On a tendance à l'oublier. Donc là, quand je dirais le mot animaux, c'est qu'on parle, bien sûr, des animaux non humains. Et on va considérer que dans le mot d'animaux, on inclut en fait tous les individus, donc qui ne sont pas humains et qui ont ce qu'on appelle la sentience. Donc ça, je vais le développer au fur et à mesure. Alors déjà, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui n'ont jamais entendu le mot sentience ? Ok. D'accord, très bien. Alors en fait, le mot sentience, à la base, c'est un mot anglais. Et certains universitaires en France essayent de le faire entrer dans le dictionnaire, notamment Astrid Guillaume, qui est spécialiste de la sémiotique, c'est-à-dire de l'usage des mots. Et en fait, le mot sentience, l'intérêt... Alors on a différents mots en France qui sont inclus dans sentience, mais avec sentience, on inclut plusieurs mots à l'intérieur. Et là, on va dire ce qu'il y a dans sentience. Donc déjà, il y a la notion de souffrance. Donc la souffrance, les animaux, dans l'extrême majorité des cas, ont un système nerveux central. Donc c'est-à-dire qu'ils ressentent la souffrance de la même manière que nous, on ressent la souffrance. Voilà, et j'ai choisi de mettre un poisson parce qu'encore une fois, souvent, on oublie que les poissons souffrent. Ensuite, dans la dimension de... Alors, je vais rester sur la souffrance. Alors en fait, 95%, c'était pour vous dire qu'en fait, en France, comme vous le savez, les animaux sont élevés et ensuite, ils sont tués dans les abattoirs pour être mangés. Et ce qu'on a souvent tendance à oublier, c'est qu'en fait, une très très grande majorité des animaux sont enfermés, en permanence, jusqu'à l'abattoir. Et donc ce chiffre de 95%, en fait, c'est le nombre de cochons en France qui n'ont jamais accès à l'extérieur, à la lumière du soleil, etc. Et donc c'est des conditions qui sont vraiment concentrationnaires, dans le sens où ils sont concentrés, où le taux de mortalité est très élevé, où ils sont blessés. Et là, c'est vraiment de la souffrance au sens... Voilà, ça, c'est des photos qui ont été prises en France par l'association 214. Donc les truies, par exemple, les porcelets naissent dans des cages. Et c'est des relations qui sont vraiment contraires à leurs besoins physiologiques de base. Et là, il y a vraiment une souffrance vraiment très très importante. Alors que, voilà, si on leur regarde comment vivent dans leur comportement des cochons, en fait, on se rend compte que c'est des animaux qui sont très très sociaux, qui vivent en groupe. Quand, en fait, ils ont une peau assez sensible, et quand, par exemple, il y a beaucoup de soleil, en fait, ils se roulent dans la boue, et contrairement aux préjugés qu'on a l'habitude d'entendre, qui sont sales, etc., c'est, en fait, pour se protéger du soleil, donc une espèce de crème solaire, on peut dire. Et ça, c'est un comportement, voilà, qui réalise, et que, bien sûr, ils ne peuvent pas réaliser en élevage, parce que, bon, il n'y a pas de soleil. Et voilà, et donc ça, ça fait partie aussi, parce qu'il y a la souffrance physique, mais il y a aussi une souffrance psychologique de ne pas pouvoir répondre à leur comportement. Et donc ça, c'est des photos qui ont été prises dans un sanctuaire en France qui s'appelle Groingroim, qui s'occupe, en fait, de récupérer des cochons, mais aussi d'autres animaux, qui ont été maltraités et donc qui vont vivre toute la vie dans un refuge. Donc c'est vraiment des lieux paisibles, pacifiques, et j'en parlerai à la fin, mais c'est pour nous une des solutions pour arriver à un monde non spéciste. D'ailleurs, je vais parler du spécisme après. – Mais excuse-moi, quelle différence entre un sanctuaire et un refuge ? – Oui, alors en fait, le refuge en France, le mot refuge a souvent la connotation chien-chat-SPA. Et en fait, le mot sanctuaire est plutôt arrivé des États-Unis. Et en fait, aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de refuges pour animaux dits d'élevage. Et donc la notion de sanctuaire nous fait plus penser aux animaux d'élevage plutôt qu'aux chiens et aux chats. Donc c'est pour ça qu'on utilise ça. Mais bon, on peut dire refuge. L'idée, c'est de dire qu'ils sont, on peut dire, en semi-liberté, et surtout que leurs comportements, c'est des comportements qu'ils feraient s'ils étaient totalement, enfin, sans les humains, etc. Et surtout, dans un refuge, le point vraiment important, parce que des fois, il y a des confusions avec le zoo, c'est que c'est géré par une association sans but lucratif dont la mission est de répondre à leurs intérêts. Et ce n'est pas du tout tourné sur faire des profits, les exhiber au grand public. Là, vous voyez, vous ne pouvez pas y aller comme ça et aller les voir, etc. Vous pouvez prendre rendez-vous. Il y a une procédure. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas comme les zoos, où ils sont obligés d'être vus en permanence, où ils sont exhibés, où ils n'ont pas le choix. Là, s'ils veulent, ils peuvent se cacher, etc. Donc ça, c'est très important. C'est que les refuges prennent en compte les intérêts des animaux, d'abord et avant tout. Alors ensuite, la notion de sentience, il y a aussi la notion de conscience. D'ailleurs, je vais l'écrire. En fait, dans sentience, donc là, on a dit souffrance. Donc il y a la souffrance. Là, on a dit la conscience. Alors, plus conscience. Alors, en fait, en 2012, il y a les plus grands spécialistes au monde en neurologie, en neurosciences, qui sont rassemblés en Cambridge, au Royaume-Uni, et qui ont fait ce qu'on appelait la déclaration de Cambridge et qui est un document très important et en fait, qui déclare, donc il y a les noms de tous les scientifiques, notamment anglo-saxons, qui déclare que les animaux ont une conscience similaire, en fait, à celle que nous, nous pouvons avoir. Alors, pour être très précis, dans la déclaration de Cambridge, il est question des mammifères, des céphalopodes, donc les pieuvres, les sèches, etc., et des oiseaux. Et en fait, en 2012, malheureusement, il n'était pas inclus les poissons. Mais moi, j'affirme que les poissons ont une conscience. Mais en tout cas, la déclaration de Cambridge, ça a été traduit sur Internet, vous pouvez la voir. C'est un document d'une page. Ça a été traduit par les cahiers antispécistes. Et donc, voilà. Et donc, là, on sait que les animaux ont une conscience. Et voilà. Et ça me paraît être important aussi de le dire et de ne pas l'oublier. Ensuite, alors ça, c'est un argument qui n'a pas été dit au début, mais qui me paraît vraiment important. C'est qu'aujourd'hui, en France, il y a un nombre colossal d'animaux qui sont en immense souffrance à cause des humains. C'est-à-dire que c'est nous qui organisons, planifions et c'est institutionnalisé. C'est-à-dire que, voilà, c'est le gouvernement. Tout est mis en œuvre par les institutions pour planifier une souffrance et un abattage de masse des animaux. Et donc, bien sûr, on parle de l'élevage qui consiste à faire naître des animaux. Donc, c'est nous qui décidons de les faire naître. Donc, souvent par insémination artificielle. Donc, c'est vraiment artificiel. Ensuite, on décide de les élever. Dans quelles conditions on les élève ? Donc, souvent, certaines fois, on décide de les mettre en cage parce que ça va plus vite en production. Des fois, on décide de les mettre en plein air pour mettre le label bio parce que certaines entreprises, ça correspond à leur intérêt. Et puis, on va décider à quel âge on les tue. Donc, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les animaux qu'on mange sont tués extrêmement jeunes. pour faire un sondage. Donc là, ça, je ne sais pas si vous reconnaissez ce que c'est. En fait, ce sont des poulets qu'on appelle poulets de chair. Donc, c'est les poulets. Vous savez qu'on mange les poulets rôtis, les cuisses de poulet, KFC, etc. Donc ça, ce n'est pas du tout les mêmes animaux que les poules qui pondent les œufs. Ces animaux-là, en général, ils sont comme ça dans des hangars comme ça à perte de vue. Et je souhaiterais pour celles et ceux qui ne savent pas. Selon vous, à quel âge ces poulets sont envoyés à l'abattoir ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que vous pensez que c'est en mois, en années ? En mois, combien à peu près vous pensez ? Quelques mois ? Quelques mois. Alors, tous les poulets en France sont envoyés à l'abattoir à l'âge de 35 jours. 35 jours. Donc, concrètement, ils sont... s'ils n'étaient pas nourris de manière engraissante, en fait, ils seraient des poussins... Ils auraient grandi, mais voilà. Mais là, quand on les voit, en fait, il faut savoir que ce sont des animaux qui sont sélectionnés, donc ils sont là vraiment pour produire du muscle et à tel point que ces animaux-là, il y a des militants dans le monde qui décident, par exemple, de les sauver. C'est de manière illégale. Et s'ils les sauvent, par exemple, à l'âge de deux semaines, à cause du fait que ce sont des espèces sélectionnées qui sont... programmées, en fait. Si vous voulez, c'est des animaux qui n'existaient pas il y a 300 ans, par exemple. Ils ont été vraiment sélectionnés par, par exemple, l'INRA, etc., pour produire le maximum de muscles. Et ces animaux-là, quand on les sauve, par exemple, à l'âge de deux semaines dans les élevages, souvent, ce qu'on constate, c'est qu'ils ne vivent pas parce qu'ils ne sont pas programmés pour vivre. Donc, par exemple, ils ont des gros problèmes cardiaques parce qu'en fait, ils ont trop de graisse, de muscles et ils ont tellement de muscles que leurs pattes se cassent très souvent. Donc, c'est vraiment quelque chose de très problématique et je voulais vraiment parler des poulets parce qu'on pense moins à ces animaux-là alors qu'en nombre d'individus, comme ils sont petits et qu'on en mange beaucoup parce qu'ils sont petits, ce n'est pas comme une vache qui peut nourrir plusieurs humains, finalement, on en tue énormément. Voilà. Donc, je vous ai mis des chiffres. Alors, donc en France, uniquement en France, il y a 3 millions plus 47 millions d'animaux qui sont tués pour les manger. Alors, selon vous, à quelle fréquence ce chiffre, à quelle fréquence donc 50 millions d'animaux sont tués en France ? Est-ce que c'est par an, par mois ? Qu'est-ce que vous pensez par mois ? Alors, ça, c'est le chiffre d'animaux qui est tué chaque jour en France. Alors, j'ai fait exprès de mettre les deux pour vous montrer un peu la différence. Donc, en fait, 3 millions, c'est dans les abattoirs. Donc, c'est tous les animaux terrestres et la grande majorité, c'est des poulets parce qu'ils sont petits, les pauvres ou les canards, etc. et 47 millions, c'est les animaux aquatiques, donc les poissons, etc., parce qu'ils sont tout petits et aussi parce que quand on pêche, vous savez, avec les immenses filets, souvent, on tue des animaux alors qu'on ne les veut même pas, mais voilà, c'est ce qu'on appelle la pêche accessoire et c'est dramatique et ça montre vraiment qu'on ne prend pas du tout en considération ces animaux-là. Et par exemple, vous voyez, si on prend l'exemple des sardines qui sont les poissons qui sont les plus tués en France, voilà, elles pèsent quelques dizaines, même moins je crois, de 10 grammes et donc c'est ça qui fait qu'on arrive à 50 millions chaque jour. Donc c'est colossal, c'est juste irreprésentable et je voulais vraiment insister sur le fait que les animaux terrestres et aquatiques, ce n'est même pas comparable. En termes d'ordre de grandeur, ça n'a juste rien à voir. Donc voilà. Ensuite, toujours dans la dimension de sentience, donc là, on a vu la souffrance, la conscience et dans ce mot-là, il y a une troisième dimension qui me paraît être fondamentale, c'est que les animaux, comme nous, ils éprouvent des émotions. Donc ça veut dire que je pense que toutes les personnes qui ont été en contact, ne serait-ce que de chats, de chiens, on le sait. Par exemple, quand on les retrouve, ils sont joyeux, si par exemple on n'est pas là, ils sont tristes. Donc ils ont des émotions, la détresse, la tristesse, la joie, etc. Et les émotions, c'est quelque chose qui me paraît être vraiment important pour se dire qu'ils souffrent non seulement physiquement mais en plus psychologiquement. Et donc cette notion de sentience, souffrance, conscience, émotion, c'est pour ça qu'on dit souvent que les animaux sont des animaux sentients comme nous. Et voilà. Alors, je voulais aussi aborder la notion de spécisme. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou jamais. Jamais, jamais ? D'accord. Parce que ça a été un peu démocratisé avec Aymeric Caron qui a écrit un ouvrage dessus. Donc voilà. Mais je voulais revenir là-dessus. Alors en fait, le spécisme, c'est le fait de ne pas prendre en considération les intérêts des animaux parce qu'ils ne sont pas humains. En fait, c'est le fait de dire comme ils ne sont pas humains, on ne prend pas en compte leur intérêt. Uniquement sur ce critère-là et sur aucun autre critère. Et le spécisme a été construit avec l'analogie de racisme, sexisme. Et donc, c'est une discrimination en fait. Et en fait, quand on est antispéciste, on considère que ce n'est pas un critère pertinent, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un chat n'est pas un humain qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Et donc, l'idée aussi, c'est de réfléchir à quel critère est pertinent. Et par exemple, la sentience me paraît être un critère pertinent. Est-ce qu'un individu qu'on a en face de nous, un lapin, un poisson, est-ce qu'il est sentiant ? Et si oui, alors, nous, en tant qu'antispéciste, ce qui me paraît fondamental, c'est de remettre en question le système spéciste et de tout faire, de participer pour aller vers une société qui soit non-spéciste où le spécisme serait interdit de même qu'aujourd'hui, ça c'est accepté dans les mentalités, on essaye d'aller vers une société qui soit non-sexiste, non-raciste, etc. pour effacer les discriminations qui sont basées sur des frontières arbitraires et qui finalement n'ont aucune justification rationnelle. Ensuite, je voulais parler aussi de la résistance animale. En fait, ça rejoint un peu ce que disait Fabienne. Enfin, j'en parlerai après. En fait, la résistance animale, c'est l'idée que les animaux, on le voit peu parce que, tout simplement, on ne va pas dans les abattoirs, on ne va pas dans les élevages. Ce sont dans des lieux qui sont cachés, on ne sait pas où ils sont, etc. Mais les animaux, quand ils sont exploités, quand ils souffrent, il y a des actes de résistance. Donc, c'est de manière plus ou moins visible. Mais là, je vous ai mis des exemples qui sont très flagrants. C'est de la résistance vraiment explicite. Donc là, c'est une éléphante en 1994 à Honolulu qui s'appelait Taïk qui s'est évadée en pleine représentation d'un cirque qui a piétiné son dresseur et qui s'est retrouvée en pleine rue et donc, elle a été tuée de 86 balles en pleine rue. Il y a la vidéo de son évasion qui a été sur Internet qui est très difficile mais que je vous invite à voir pour voir. Voyez, ces actes de résistance, ça montre bien la sentience, c'est-à-dire qu'ils souffrent, qu'ils ont une conscience, qu'ils ont des émotions et qu'à un moment donné, ils résistent parce qu'ils sont dans une situation qui est horrible. Là, c'est l'exemple d'une vache mollie aux États-Unis qui, alors, elle a un parcours extraordinaire, en fait, elle est arrivée dans l'abattoir, elle s'est évadée de l'abattoir et donc, il y a des articles de presse qui le relatent et c'est pour ça qu'on le sait parce qu'autrement, on ne le saurait pas et en fait, elle a traversé une autoroute, elle a traversé un chemin de fer en manquant de peu un train et elle s'est retrouvée dans des eaux glacées en train de nager et puis là, elle a été récupérée et heureusement, en fait, l'abattoir ne l'a pas demandé donc elle a été placée dans un sanctuaire et elle a été sauvée. Donc, les exemples de résistance animale, ils peuvent se finir très mal, souvent, ils sont tués quand c'est des animaux sauvages ou ils peuvent arriver dans un sanctuaire et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des sanctuaires parce que ça permet aussi de leur donner un lieu paisible. Oui, sans doute que vous vous souvenez de Mévi qui est une tigresse à Paris qui s'est évadée d'un cirque et qui s'est retrouvée en plein Paris et elle a été abattue par son dresseur. Et donc, c'est pour ça que la dimension de résistance animale, ça me paraît être vraiment important de se dire mais les animaux, en fait, ils essayent de se défendre. Alors, bien sûr, souvent, ils n'ont pas la possibilité. Imaginez une poule dans une cage, imaginez un tigre dans une cage aussi dans les cirques, un lapin dans une cage dans le laboratoire de dissection. Souvent, ils n'ont pas l'opportunité et puis, il y en a peut-être qui sont un peu plus courageux, je ne sais pas, mais en tous les cas, certains le font. Alors, des fois, on le sait, des fois, on ne le sait pas. Et quand il y a des actes de résistance comme ça, il me semble que quand on est un minimum sensible à la souffrance animale, notre devoir, c'est d'être solidaire de ces actes de résistance. Donc, ça va être en parlant, en essayant qu'ils ne retournent pas à la bataille, etc., etc. Et c'est pour ça que souvent, dans le milieu de la défense animale, on dit, certains, ou n'importe qui, on peut dire que les animaux ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Alors, moi, cette expression me gêne un peu parce que c'est à la fois vrai dans les faits, puisque dans les faits, ils sont tous tués massivement, mais en disant qu'ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, on invisibilise cette résistance et moi, ça me pose un problème. Donc, je pense qu'il ne faut pas tourner les choses comme ça et plutôt dire qu'ils essayent de résister, mais ils n'ont pas la capacité physique en termes de force, etc. Et que nous, notre devoir, c'est d'être solidaires et de montrer cette solidarité, c'est-à-dire que les animaux ne sont pas passifs, ne sont pas des objets, mais que nous, on est là, bien sûr, il faut le dire clairement que sans les humains, les animaux ne pourront jamais être libérés et on ne pourra jamais mettre un terme à l'exploitation animale. Et c'est pour ça que cette présentation, pourquoi défendre les animaux, mais il ne faut pas invisibiliser leur résistance, ça me paraît être vraiment important. Ensuite, ce que je voudrais dire, donc là, on a parlé des élevages, des abattoirs, de la pêche, parce que c'est les domaines où les animaux sont le plus tués. Il y a aussi les animaux de divertissement, on en a parlé un peu, il y a les animaux qui sont tués pour nous habiller, donc le cuir, la fourrure, où là, on les tue pour s'habiller alors qu'on pourrait s'en passer. Et puis également, la vivisection dans les laboratoires pour les cosmétiques et aussi pour les médicaments. Mais tout ça, tous ces domaines où les animaux sont exploités, souffrent, sont tués massivement, en fait, ce n'est pas quelque chose de vital. Ça veut dire qu'on pourrait vivre tous ensemble sans faire subir cela aux animaux. Et ça, c'est important. Donc là, par exemple, vous avez des cookies qu'on vous a fabriqués avec amour. Et en fait, dans ces cookies-là, il n'y a aucun produit d'origine animale. Donc, que ce soit les gâteaux, on pourra en discuter après aussi, que ce soit les gâteaux, les plats salés, enfin n'importe quoi, on peut le faire de manière végétale. Et aussi, ce qui est important de le dire, c'est qu'on n'en est qu'au début. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une minorité de personnes qui s'intéressent à ça. Et imaginez demain des institutions comme l'INRA, comme le CNRS, comme je ne sais quoi, qui se penchent sérieusement sur les alternatives végétales. Ça va complètement révolutionner. On n'en est vraiment qu'au début. Et déjà, on a déjà découvert, par exemple récemment, un truc qu'on a découvert qui est révolutionnaire. C'est ce qu'on appelle l'aquafaba. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est le jus des pois chiches. Quand vous avez jeté des pois chiches, il y a du jus. Et en fait, c'est un blogueur végan qui a découvert ça. En fait, on pouvait le faire monter en blanc en neige. Et c'est exactement comme les oeufs en neige. Et avec ça, on peut faire des meringues, on peut faire toutes sortes de gâteaux. Et donc, c'est pour vous dire que les solutions, encore, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on pourra en discuter. Donc là, par exemple, c'est un exemple de lasagne, pistache, champignon. Mais tout ce qui existe aujourd'hui en version animale, on peut le faire en version végétale. Et c'est vraiment très important de le dire parce qu'aujourd'hui, refuser l'exploitation animale, ne pas manger les animaux, ce n'est pas une privation, ce n'est pas une torture, enfin pas du tout. C'est juste des habitudes qu'il faut reconstruire, qu'il faut penser. Mais très vite, on acquiert des réflexes, etc. Bon, on pourra en discuter si vous le souhaitez. Ensuite, pourquoi il faut défendre les animaux ? Tout simplement parce que moi, j'estime, et j'en suis sûre que je ne suis pas la seule, que quand les animaux souffrent, enfin moi, je souffre aussi parce que c'est insupportable et c'est profondément injuste de voir d'autres souffrir et de se dire que ce n'est pas juste et qu'on peut changer les choses. Enfin, j'y reviendrai après. je ne sais pas si vous imaginez parce que là, ce dont on parle, c'est assez difficile, mais il y a un espoir immense d'un futur qui pourrait être vraiment enthousiasmant et où notre rapport avec les animaux serait totalement différent. Et ça peut sembler utopique vu la société dans laquelle on est, mais je veux dire, il y a eu déjà des exemples d'évolutions sociétales majeures. Enfin, par exemple, aujourd'hui, les femmes sont beaucoup mieux considérées qu'à une époque. À une époque, on n'avait pas le droit de vote, etc. Et ça, ça a changé. Alors, bien sûr, on n'a pas encore fini, mais ce que je veux dire, c'est que le changement est possible et il faut y penser. Et il y a un ouvrage qui est très, très important qui essaye de penser ce que pourrait être une société dans une ère post-abattoir qui s'appelle Zoopolis. Et c'est un ouvrage qui a été écrit par deux philosophes, Sue Donaldson et Will Kliminka et qui se pose la question si demain, on abolit les abattoirs, il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus de cirque, etc., comment on vit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait des vaches ? Qu'est-ce qu'on fait des poules ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a plus de chasse. Qu'est-ce qu'on fait des sangliers ? Et donc, c'est le premier ouvrage qui existe. Il a été traduit en français il n'y a pas très longtemps. Et voilà, et c'est vraiment un vrai projet de société qui jette les bases avec des exemples concrets. Donc, notamment pour les animaux d'élevage, ça serait comme ça. Alors déjà, il y en aurait beaucoup moins parce que là, vous avez vu, il y en a 50 millions qui sont tués chaque jour. Enfin, il y a des animaux atroatiques mais 3 millions d'animaux terrestres. Donc, l'idée aussi, c'est que, voilà, aujourd'hui, on fait naître les animaux massivement, perpétuellement. Et ça, c'est le vrai problème. Donc déjà, si on arrêtait les naissances, ça serait déjà, voilà. Mais, donc en tout cas, voilà, les animaux domestiques pourraient vivre à nos côtés, pourraient vivre avec nous et pas pour nous parce qu'aujourd'hui, ils sont pour nous. Enfin, on en fait ce qu'on veut, on les domine complètement. Et donc, ça me paraît être vraiment, voilà, très enthousiasmant de penser à cette société. Et ensuite, je voulais conclure avec ça. En fait, dans tous les mouvements de justice sociale, par exemple, contre l'esclavage, le monument pour les droits LGBT, etc., c'est toujours constitué de la même façon. En fait, vous avez toute la population, donc qui est tout le carré violé. Donc ça, c'est la population mondiale française que vous voulez. Et puis, vous avez toujours un noyau qu'on peut appeler organisation qui, en fait, sont tous les militantes et militants. Donc, il y a les associations, mais aussi qui ne sont pas dans les associations, qui essayent de faire changer les choses. Donc, par exemple, qui vont organiser des manifs, je ne sais pas moi, qui vont parler à leur famille, qui vont distribuer des tracts. Il y a mille et une façons d'essayer de convaincre les personnes, de militer, etc. Et donc, en fait, sur toute une population, le noyau qui essaye de faire changer la société, de la faire évoluer est toujours vraiment une minorité. Et dans tout mouvement, ce qu'on constate, c'est que si les choses arrivent ou on est à changer, c'est grâce à ce carré blanc qui, en fait, sont les personnes qui ne sont pas forcément militantes, qui n'ont pas forcément arrêté de manger la viande, des produits laitiers, mais qui soutiennent le noyau organisation, c'est-à-dire qu'ils se disent « oui, ce qu'ils disent, c'est juste, oui, moi, je suis d'accord, bon, moi, je n'ai pas forcément envie de militer, je ne sais pas comment faire, etc. » Mais, vous voyez, c'est pour ça que c'est très important que, en fait, toutes les personnes qui partagent l'idée, qui sont d'accord, finalement, c'est un soutien. Et c'est tous ensemble, à la fois, on va dire, les leaders, c'est-à-dire les personnes qui diffusent des enquêtes, qui écrivent des textes, des tracts, etc. Et à la fois, ce soutien, c'est tout ce bloc-là qui pourra faire changer, en fait, la société globale et notamment, par exemple, avec des lois à terme qui arriveraient d'une façon démocratique, bien sûr, et qui parviendraient à changer profondément la société. Voilà. Donc ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est vraiment important de l'avoir en tête parce que, nous, quand on est militant au quotidien, on peut avoir tendance à oublier ces personnes-là ou à les rabaisser en se disant « Mais ils n'en font pas assez, etc. » Et moi, la première. Et quand on est dans le carré blanc, par exemple, on ne va pas oser militer, etc. Mais en tous les cas, voilà, c'est pour ça que c'est important de voir que dans la société, il y a une grande partie qui peut être indifférente. Mais les personnes qui soutiennent et qui partagent l'idée peuvent vraiment changer la différence et peuvent vraiment permettre que tout ensemble, on en sorte avec cette injustice profonde parce qu'aujourd'hui, on tue massivement des animaux. Encore une fois, sans aucune raison vitale de survie. On n'est pas dans une situation de survie. Peut-être qu'à une époque, peut-être que dans certains pays, je ne sais pas où, c'est une question de survie, mais aujourd'hui, ça n'est pas une. Et c'est ça qui me paraît être très important. Et voilà, j'en ai fini. Bon, c'était un peu rapide. mais on peut échanger si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose aussi, n'hésitez pas. On peut en débattre. Voilà. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui ? Moi, je voulais dire que je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit. Parlez-vous fortement ? Oui, non, je voulais juste donner mon approbation avec ce que tu as dit. Je voulais aussi dire que tu avais parlé des élevages concentrationnaires. Généralement, ce qui revient souvent quand on parle de ça, c'est de dire oui, mais il y a peut-être des manières plus acceptables d'élever les animaux pour les manger. Et là, justement, je voulais parler un peu de la conférence qu'on a eue ce matin sur une association suisse où ils nous disaient que la Suisse, c'était le pays le plus réputé en matière de bien-être animal. Ils ont vraiment les exigences légales les plus hautes, les plus élevées. Alors que, ce n'est pas le cas en France, par exemple, on voit que dans les abattoirs, c'est vraiment sale les images qui sortent des abattoirs français. C'est vraiment assez horrible. Et en Suisse, ils ont réussi à faire des enquêtes aussi. Et ce qu'on voit, c'est que même avec des exigences très élevées, même avec le respect de ces lois, en fait, c'est toujours extrêmement violent, de voir un animal se faire tuer pour qu'on puisse le manger après. C'est ça, vous voyez un animal mourir pour le manger. Vous vous dites quand même juste pour le manger ? Si c'était nécessaire de faire quelque chose d'aussi violent juste pour le manger ? Peut-être que ce n'était pas vraiment nécessaire. Et donc, c'était pour dire qu'effectivement, il y a bien des façons d'élever des animaux qui ont été pensés pour essayer de faire mieux avec eux, mais on n'arrivera jamais à faire bien, en fait. J'ai l'impression qu'on bloquera sur du mieux, mais on n'arrivera jamais à vraiment bien traiter un animal qui est une personne dont il faut respecter la souffrance, le fait qu'il y a une conscience, qu'il y a une vie, des émotions et pas envie de mourir. Donc, voilà, c'est juste ce que je voulais. Pour rebrandir là-dessus aussi, c'est vrai que je n'ai pas parlé des petits élevages. Déjà, je dois dire que pour certaines espèces, c'est vraiment rien du tout. Les cogens, c'est 5% qui ne sont pas élevés de manière intensive, donc c'est vraiment rien du tout. Et aussi dire qu'en fait, quel que soit le mode d'élevage, donc dans certains cas, en effet, les animaux peuvent avoir accès en plein air, peuvent avoir accès à l'herbe, au soleil, etc. Mais dans tous les cas, ces animaux-là vont à l'abattoir. Et les abattoirs, en fait, c'est les mêmes abattoirs pour tous les animaux quel que soit le mode d'élevage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abattoir bio, par exemple, et en fait, la fin est la même. Et pareil sur l'espérance de vie, c'est-à-dire que les animaux, ils sont tués tous au même âge, quel que soit le type d'élevage. Et ensuite aussi, un point qui paraît être important, c'est de dire qu'aujourd'hui, vu le nombre de personnes qu'il y a sur la Terre, ou en France même, il est impossible de faire que des élevages, par exemple, en plein air, etc. C'est juste pas possible. C'est-à-dire que oui, on peut en acheter, mais c'est une sélection par l'argent et c'est pas possible de faire que des élevages comme ça. Oui ? Vas-y. Moi, j'aimerais rebondir sur les choses qui viennent de vous. Premièrement, c'est impossible, je veux dire, à partir du moment où tout le monde continue à manger à la cadence ou manger de la viande. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, soit tout le monde... C'est-à-dire qu'on est 7 milliards, ils pronostiquent 10, 10, voire 13 milliards. Moi, je pense pas que ça sera atteint, mais ça, c'est certain que c'est pas possible de consommer. Maintenant, j'ai une position un petit peu différente par rapport aux questions de l'élevage. Par exemple, évidemment, l'histoire de l'abattoir, je reviendrai sur ce que tu as dit, c'est un peu de spécial, mais il y a des... Il y a par exemple une petite entreprise qui s'est lancée, c'est Pulaos, en se posant la question est-ce qu'il est possible d'avoir une exploitation animale sans maltraitance de l'animal et sans abattage en fin de vie ? Donc, il est en train de réfléchir à ce modèle. Bon, alors, moi, je sais que je suis pas forcément sur les mêmes positions. Je pense que on peut avoir des partenariats et un travail avec les animaux à condition qu'on respecte, je veux dire, soit dans un rapport de respect mutuel, de la même manière qu'entre humains. Bon, l'exploitation entre humains, elle existe. Elle peut être d'une violence extrême, l'exploitation des femmes, l'exploitation des enfants ou l'exploitation entre adultes. Enfin, je veux dire, on sait qu'on est capable du pire. on a créé du droit, on a créé un droit de manière à ce qu'il y ait un respect des personnes. Ce droit, ce droit, il va toujours bien appliquer ou il est évolutif, il faut le faire évoluer. Je pense qu'on peut réfléchir à des choses par rapport aux animaux qui aillent dans ce sens-là. Par contre, à partir du moment où on veut tuer l'animal, l'animal, il ne veut pas mourir. Et moi, ce qui m'a frappée par rapport à la vidéo de ce matin sur les abattoirs suisses, c'est que je n'avais jamais vu aussi clairement, nous, on a tous en tête, je pense que tout le monde a vu les vidéos de 214 à la télévision où on a l'impression d'une extrême violence. En fait, on ne voit pas ce que fait l'animal et c'est juste accablé de violence. Il se débat, on ne sait pas si il réagit immédiatement, etc. Tandis que dans ce qui se passe dans les abattoirs suisses, les animaux sont traités avec beaucoup moins de violence, l'abatteur va avec beaucoup de calme et beaucoup de... je ne dirais pas de tout ça, mais presque. Et ce qu'on voit, c'est que l'animal, il fuit par tous les moyens. Donc, il sait pertinemment ou bien, il a les oreilles, il entend, il est certainement au cœur, mais il n'est pas victime, il n'est pas frappé, il n'est pas brutalisé directement. Par contre, il sait ce qui l'attend. c'est visible, on le voit et je pense à cette petite chef qui essaie de fuir par tous les moyens. Et donc, c'est vrai que la notion d'abattoir, il n'y a pas de solution. Moi, je fais partie des gens et je pense qu'effectivement, là, il n'y aura jamais de solution, même si on le fait le plus doucement possible, je veux dire, personne n'a envie de mourir sans l'avoir décidé, sauf si c'est soi-même tout décidé. Donc, moi, je ne suis plus graduée dans le... Il y a des points qui sont du limite sur lesquels, bon, il n'y a pas moyen de transiger, mais il y a des autres solutions, je pense, à partir du moment où on prend en compte les intérêts et on passe à partenariat. Et je pense qu'il peut y avoir des partenariats de travail entre humains et animaux dans un respect mutuel. De la même manière que les humains peuvent travailler mutuellement ensemble dans un respect de l'animal, ça peut se passer entre humain et animaux. Je vais répondre. Oui. Donc, tu as dit à un moment donné que les humains étaient exploités, mais je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a une souffrance que ça légitime notre souffrance. Donc, je veux dire, ce n'est pas parce que les humains sont exploités que les animaux doivent être exploités. Donc, ça, pour moi, ce n'est pas mon argument. Ensuite, sur le fait... Ce n'est pas un argument qu'il y avait une exploitation humaine qui existait. Elle la reconnaît, ce qui est très juste et j'apprécie, mais sans y mettre une valeur de humain. Voilà. Ce n'est pas une justification. Ce n'est pas factuel. C'est factuel. Et l'exploitation humaine existe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez les apiages, on va dire, chez l'être humain qui a une proportion à exploiter quand il peut exploiter et qu'on essaie de le régler déjà entre humains en produisant des outils législatifs pour protéger les plus vulnérables, protéger les enfants, protéger les gens, etc. Et je pense que ce comportement qu'exige chez l'être humain, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler à le déconstruire, ça ne veut pas dire que ça. Mais il y a des possibilités de penser autrement et de créer des outils pour protéger les plus vulnérables. Quand tu parles de droit, si je peux juste me mettre un pour deux ans, il y a une à loin qui est passée assez récemment en reconnaissant les animaux comme des êtres sensibles et non plus qu'eux comme des objets. En fait, c'est une harmonisation du cadre rural où c'était déjà reconnu. Maintenant, c'est dans le code civil. C'était il y a quelques années. Mais en fait, justement, c'est intéressant parce que c'est reconnu dans le code civil que c'est d'être sensible. Mais concrètement, ça n'a eu qu'une application. Mais on veut aussi baser en... Et dans le code rural, c'est l'article 214 qui porte le nombre de l'association. Alors, je vais donner la parole et je voudrais juste quand même répondre sur les idées de travail que je ne partage pas du tout. Mais voilà, il peut y avoir un débat aussi au sein de la cause animale sur cette question-là. Je ne dis pas que je rejette tout le monde. Mais juste pour dire que moi, étant donné aujourd'hui l'ampleur de l'enseignement animale, ce qu'on fait subir aux animaux du système spéciste, etc., moi, ça me semble dangereux de parler de cette notion de travail parce que, voilà, c'est facile de dire que les animaux sont volontaires, sont consentants, etc., de parler à leur place. Et ce qui me gêne, c'est le fait qu'encore une fois, nous, on peut se passer de ça. Ce n'est pas nécessaire à notre survie. Alors, pourquoi les utiliser pour nos propres intérêts ? Donc, voilà. Et ensuite, dans la définition de travail, on a déjà discuté et puis on va faire tout ça, mais je le dis et je le redis, dans la définition française du travail, je rappelle quand même que les personnes qui travaillent ont un contrat de travail et le contrat de travail est défini par trois éléments majeurs qui est le salaire, qui est la définition dans la durée, enfin la limitation dans la durée, donc déterminé ou déterminé et puis bien sûr le consentement. Et puis à tout moment, on peut rompre en contrat de travail. Donc à tout moment, on peut essayer de partir. Oui. D'accord, mais moi, ça me semble profondément périlleux et une pente vraiment dangereuse de dire on va faire travailler les animaux parce que voilà, on va parler à leur place, enfin, on va parler à leur place, mais bon, on pourra en parler. Alors, je crois qu'il y avait Sylvie, alors Claire, alors Claire, Noël, vas-y Sylvie, non mais de ne pas partir peut-être dans des choses, je ne sais pas si tout le monde a les mêmes. Voilà, c'est ça, on va pas partir sur le débat technique, on va rester quand même sur la problématique pourquoi défendre les animaux. Alors Claire. Moi, je vais aimer que tu... On n'a pas forcément on peut poser des questions. On peut le faire entre nous, il y a trois personnes qui sont... Oui, mais c'est pas bien, Claire. Juste, j'aurais aimé que tu parles de... Qu'est-ce que c'est la différence entre végétarien et végétalien, est-ce que vous savez ? Ah bon, ça c'est bien. Et je voulais aussi dire que tu n'as pas parlé d'une chose, toi tu l'as fait sciemment, mais le coût écologique de la consommation de viande, c'est vraiment se taper la tête contre les murs. En fait, la question c'est pourquoi défendre les animaux ? Mais il y a aussi les défendre parce que leur consommation elle touche aussi les intérêts de la planète. Ça coûte cher de manger les animaux. C'est des litres d'eau pour nourrir une vache et nous les végétaliens on consomme je ne sais plus un litre d'eau, le ratio il est de 1%. Justement, on peut faire un secondaire dans la salle, donc là on parle beaucoup de réchauffement climatique en ce moment. Selon vous, quelle est la première cause de gaz à effet de serre ? La production à l'eau. Bravo. C'est ça, et en fait c'est au-delà, c'est incroyable parce que c'est au-dessus de tous les transports réunis, donc l'avion, la voiture. Je veux dire, c'est quoi ? Les chiffres à l'eau c'est 14% ? Et en fait, juste pour expliquer la raison, parce que je ne sais pas si c'est très clair de pourquoi c'est la viande, etc. C'est parce que déjà pour nourrir les animaux, il faut cultiver des céréales et les céréales, souvent on les cultive par exemple en Amérique du Sud, en déforeste, donc déjà on enlève des arbres qui servent à produire de l'oxygène pour nourrir ces animaux, pour les manger. Et ensuite, il y a le fait que les gros mammifères comme les vaches produisent plus de gaz à effet de serre que les petits et les ruminants. Les ruminants, voilà, merci. Voilà, en fait. Et puis, on tue les écologistes comme Chico Mendes qui se battait contre les gros éleveurs. La forêt amazonienne a été détruite en partie pour l'élevage. Il y a des gens sur place qui s'opposaient à ça. Il y a eu beaucoup d'assassinats de militants écologistes et animalistes localement comme Chico Mendes. Et aussi, je pense que ça va de soi, mais il faut bien voir quand même que le rapport de force qu'il y a, c'est que nous, on est militants, on travaille, etc. par ailleurs, et qu'en face, on est face à des multinationales, c'est vraiment colossal et qui ont un pouvoir immense avec du lobbying sur les gouvernements, etc. Et pour prendre un exemple très concret, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu un grand débat sur les états généraux de l'alimentation organisés par le gouvernement en France et donc qui visait à améliorer l'alimentation, etc. Et dans ce débat-là, il y a eu des députés de la majorité de l'opposition qui ont souhaité améliorer la vie des animaux avec des mesures mais vraiment sur lesquelles il y a un consensus en France dans l'opinion publique. Par exemple, certains ont dit qu'on souhaiterait qu'on ne coupe plus la queue aux cochons puisque tous les porcelets on leur coupe la queue parce qu'ils sont tellement mal dans ces élevages comme je vous ai montré qu'ils se mordent entre eux il y a des effets de cannibalisation et donc il y a des députés qui ont dit voilà, on aimerait maintenant qu'en France on ne coupe plus la queue aux porcelets. Et des choses comme ça qui peuvent paraître vraiment le béabat, il n'y a rien qui est passé. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune amélioration alors qu'encore une fois et je le reconnais ça a été historique c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de députés qui ont fait des propositions et qui ont voulu que ça change mais une minorité de députés et on s'est retrouvés face à un gouvernement qui finalement était le porte-parole des lobbies quoi. Et on a le ministre par exemple de l'Agriculture qui a dit à l'Assemblée moi je m'oppose à l'interdiction des cages pour les poules pondeuses qui pondent les oeufs en accord avec le syndicat des producteurs d'oeufs. Et voilà parce qu'il y a une somme d'intérêt en termes d'argent qui est colossale et vous avez sans doute entendu parler de la FNSEA qui joue un rôle énorme et qui a l'oreille des ministres etc. et qui font un peu la pluie le beau temps et donc c'est pour ça que c'est vraiment très compliqué d'arriver et là je ne parle même pas de libération animale d'abolition de la formation des abattoirs etc. Mais d'arriver sur des petites améliorations qui vraiment interdire les cages on peut parler de la castration à vif des cochons parce que soit disant que si on castre pas les cochons la viande de cochon est moins bonne ou a une odeur la coupe des queues aussi on coupe le bec des poussins pareil pour pas qu'ils se cannibalisent entre eux tellement que les cages c'est difficile etc. Il y a beaucoup de choses il y a le sexage aussi je ne sais pas si vous le connaissez mais le sexage en fait c'est le fait de séparer les tout petits poussins mâles et femelles à la naissance parce que les poussins mâles ne pondent pas et donc tous les poussins mâles en France sont broyés ou gazés à la naissance et ça je ne sais pas si vous imaginez il y a des images qui sont sorties c'est vraiment horrible et voilà et aujourd'hui il y a des technologies qui existent pour voir le sexe à la naissance dans l'oeuf et comme ça on pourrait on pourrait entre guillemets avorter et casser l'oeuf avant et qu'il n'y ait pas de souffrance mais rien que ça c'est des choses qui ne passent pas au niveau de la loi alors que quand même il y a une prise de conscience dans la population française etc. et que sur ces sujets là précisément on est une écrasante majorité on parle de je crois 90% de la population qui souhaite qu'il n'y ait plus de poule en cage etc. et donc c'est pour vous dire que voilà on est face à un lobby et c'est pour ça que c'est important d'être de plus en plus nombreuses et nombreux et d'ailleurs j'en croise toutes celles et ceux qui le souhaitent ne serait-ce qu'envoyer un mail à son député ça prend une seconde et demie et de dire voilà monsieur, madame la députée je souhaite que vous travaillez sur la condition animale parce que moi je suis choquée par ce qui se passe ce n'est pas juste des choses comme ça qui peuvent paraître servir à rien mais si on les fait tous et toutes ça change tout donc voilà Noël moi je regardais cette photo c'est toi j'imagine je te reconnais non pas du tout en tout cas il y a quelque chose plus jeune je me suis dit mais pas bref je me posais la question justement est-ce que quand je vois l'énergie qui t'anime et cette évidence dans tes propos à je dirais à estimer un animal non humain comme tu le fais et toutes les actions a priori depuis 3-4 jours je te découvre tout à petit mais il y a des forces en toi je me posais la question si justement le fait d'être éduqué je crois que c'était toi donc laisse-moi dans mon film je me disais dans mon imaginaire c'est une jeune fille qui a dû être très tôt en contact avec les animaux de la ferme le chat les chiens et peut-être que c'est grâce à ça aussi qu'elle a cette force et cette évidence c'est une espèce de connexion naturelle avec l'affect et du coup je me posais la question si les gens et les jeunes qui n'ont pas cette chance ou cette opportunité ou pas dans leur vie de vivre ce contact avec l'animal non humain et au niveau d'affect bien sûr du coup peuvent ne pas comprendre du tout le discours des antispécistes de façon générale ou alors vont le comprendre petit à petit alors par quel moyen ça c'est tous les plans d'action que vous menez mais est-ce que vous avez étudié aussi les études qui parlent de ça est-ce que si on était en contact avec des animaux petits on se retrouve plus aujourd'hui en antispéciste que si on ne l'a jamais été c'est une question très importante alors manque de peau ce n'est pas mon cas moi je suis née en ville j'ai grandi en ville et je n'ai pas été en contact avec des animaux d'élevage et dans ma famille enfin mes parents en tout cas on n'avait pas de chien et de chien voilà ensuite c'est une question je pense on peut répondre de façon binaire mais moi je vais te donner mon avis en tout cas ce qu'on constate c'est que je pense que de façon majoritaire les personnes alors déjà ce que je voudrais dire parce que je ne l'ai pas dit mais parce que ça va de soi mais il faut le dire en fait c'est que l'écranion de majorité des personnes aujourd'hui qui militent pour les animaux qui ont décidé de devenir véganes c'est des personnes qui ont baigné comme tout le monde dans une société spéciste qui ont grandi dans une famille enfin moi j'adorais le foie gras j'adorais les petits cochons je mangeais beaucoup d'animaux le fromage etc et je veux dire je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont nées véganes surtout en France et donc voilà on baigne dans cette culture là et donc à un moment donné il y a des déclics qui se font peut-être des rencontres etc etc mais en tout cas ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on n'est pas nés comme ça c'est juste une réflexion qui a été amorcée à un moment donné et ensuite sur le fait d'être avec des animaux pas sans doute ça a une influence sans doute mais ce que je voudrais dire c'est que moi en tout cas ce que j'ai l'impression c'est que les personnes qui militent activement qui sont devenues védéganes et tout moi j'ai l'impression que c'est plutôt des personnes qui ont grandi dans des villes plutôt qu'à la campagne je pense qu'à la campagne il y a un poids très très fort tradition famille etc et je pense que c'est plus compliqué de mettre la distance surtout quand il y a de l'élevage etc de remettre en question le milieu dans lequel on est c'est compréhensible et de baigner dans le fait que c'est normal le matin de s'amuser avec une chèvre de la caresser et que peut-être un an après elle va à l'abattoir et j'ai l'impression que ça s'est intégré dans la tête de certaines personnes qui vont trouver que c'est un mal nécessaire etc et moi mon sentiment c'est que quand on est en ville peut-être qu'on est moins on est moins programmé pour penser ça enfin voilà c'est peut-être comme ça que je le vois juste pour rebondir là-dessus je me posais aussi une autre question c'est peut-être qu'on peut trouver justement sa voie dans l'antispécisme quand on trouve aussi une logique sociale c'est-à-dire quand on y trouve peut-être aussi un travail c'est-à-dire que moi je vois dans mon job de maintenant le fait d'intégrer cette notion dans mon job en créant des circuits et moi je suis un petit peu dans l'écotourisme par moments je suis aussi dans le sport dans d'autres moments mais tous les points communs maintenant je me rends compte depuis 5-6 ans systématiquement en y intégrant la notion du respect animal et je dirais même du respect de la faune et de la flore et de et de l'écologie on se propulse après c'est une espèce d'ego drive j'ai envie de dire de source motivationnelle naturelle en se disant qu'on est comme ça a une valeur éthique on est dans le bien et du coup quand on arrive à associer et quand on a la chance d'associer un job qui correspond à nos valeurs après on n'a plus trop de limites j'ai envie de dire et du coup la cause animale par ce genre d'individu je pense peut être défendue avec l'énergie oui pourquoi pas après je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment un luxe de travailler dans un métier où nos valeurs d'être un cohésion d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel avec ses valeurs donc je pense que t'as beaucoup de chance toi d'avoir une pratique qui te correspond mais après oui mais je veux dire c'est pas non plus obligatoire on peut être engagé sans forcer enfin je veux dire c'est pas forcément c'était en fait la deuxième partie de ma question si t'es pas venu avec ton enfance peut-être que t'as cette force aussi parce que t'en as pris ton métier en plus de ton bénévolat d'aujourd'hui et ça peut être un moteur vachement intéressant et pour tous ces gens qui viennent ici ces jeunes qui cherchent je dirais une formation une perspective après leurs études moi je trouve que ça s'appelle judicieux aussi pour en termes de stratégie pour développer le mouvement de trouver des jobs qui ont un lien avec la cause animale et il y en a pas qui en font qu'elle sauf que si je peux en parler oui ouais c'est bien en fait oui on peut trouver un travail moi je sais pas je suis allé en rapport avec personnellement mais en fait ça peut être intéressant peut-être personnellement ça peut être intéressant sur un travail en lien qui s'est venu peut-être pour essayer essayer de répondre des idées par exemple on travaille dans des médias ou dans en politique ou dans des choses d'une droite peut-être on peut avoir une influence dans l'enseignement voilà on peut avoir une influence pour répondre à ce genre d'idée mais ce que je voulais dire en fait c'est quand tu parlais d'affect et de ce genre de quoi c'est vrai effectivement mais en même temps d'après quand tu présentais la sentience le spécisme en fait c'est aussi réfléchir il y a une part de réflexion et c'est sûr on peut la faire parce que c'est quelque chose de logique c'est-à-dire t'es pas obligé d'être en contact directement avec les animaux ni d'avoir une sensibilité particulière de pouvoir selon la rencontre ou la lecture de quelque chose comme ça pouvoir entrer dans une réflexion morale éthique tout en temps de la philosophie par exemple pour pouvoir apportir à ces conclusions parce qu'il y a quelque chose de très à la fois juste et en même temps logique finalement dans toutes ces réflexions qu'on peut mener sur les animaux et ça n'importe qui peut essayer de comprendre d'acheter la notion qui a une part aussi comme ça je vais juste reprendre ce que tu veux dire c'est la lecture que j'ai pour moi en ligne on ne fait pas un travail avec les animaux et les restauratrices oui mais c'est elle a réorienté elle a mis en pratique dans son métier c'est que c'est conviction mais ce n'est pas un métier en lien spécialement avec les animaux c'est avec conviction oui elle l'a réécrit elle l'a réadapté je veux dire le métier en lui-même je pense que tout le monde dans tous les métiers qui existent peuvent revoilà l'adapter moi j'aime m'entendre les jeunes allez 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 ça dépend des valeurs qu'on a alors qu'on n'a pas tous aussi les valeurs pour la fin on rentre à ça et voilà je dirais la problématique qui se trouve dans laquelle c'est plutôt une conscience des gens aussi il faut éveiller les gens comme la 2014 serait en train de dire au choc mais ça va être trouver aussi d'autres moyens pour essayer d'éveiller plus les gens parce que beaucoup de gens ferment les yeux et moi j'ai la problématique c'est ok et passer par une phase de transition bien sûr parce qu'on ne peut pas déjà manger de la viande et passer à la suite des gammes c'est aussi difficile parce que la légitale n'est pas d'intéressant et une phase de transition de communication c'est très important pour l'éveil des noms par un coup surtout sur cette problématique que j'ai travaillé comment montrer aux gens les autres possibilités parce que souvent on va prendre un brin l'outil c'est pas trop la question en fait l'outil moi je reviens autour de moi les amigues les amigues qui adorent la viande mais là je ne pourrais pas avoir un aliment à tuer c'est ça c'est ça et après comment les éveiller ben justement sur ça il y a L114 qui a mis au point un cité en lettre qui est très bien fait qui s'appelle Vegan Pratique et en fait qui répond à toutes les questions aussi bien culinaire que de la santé que je ne sais pas moi comment on va dans un restaurant comment on fait etc et il est vraiment super bien fait donc c'est Vegan Pratique et ensuite il y a autre chose qu'ils ont ce qu'ils ont fait c'est le Veggie Challenge donc c'est un site internet et en fait on peut s'inscrire et je crois que c'est tous les jours ou toutes les semaines en fait on reçoit un mail qui nous voilà tous les jours qui va nous guider donc par exemple avec une recette de cuisine par exemple voilà sur 21 jours mais tu as un bouquin aussi là dessus voilà ouais Veggie Challenge et ah ben oui tu peux en donner et du coup c'est un peu être pris par la main à distance et puis après surtout il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre des militantes et militantes qui a je ne sais pas moi dans les villes ou poser des questions enfin nous on est là aussi il faut leur pouvoir d'accord j'ai cette démarche d'accord c'est qu'on éveille les gens autour de moi bien sûr c'est là la question pour la technique que j'ai je dirais ben il y a mine et une façon ça peut être en leur proposant un livre un documentaire après peut-être qu'ils ne veulent pas mais ça peut être par un restaurant ouais bah de rien de rien on ils